Alors ici on arrive sur Maé. Bonjour Maé. C'est le plus jeune pilote du club aujourd'hui en compétition. Tu as quel âge ? 5 ans. Tu montes ta voiture ? Alors tu es là ? On va voir avec le papa qui est avec moi. Bonjour. Alors donc tu fais rouler ton fils qui a ? 5 ans. C'est un truc de fou quand même, 5 ans. C'était une passion pour moi au départ, mais comme pour moi je n'ai pas trop les finances, je préfère faire consulter mon fils. Alors Rapina, tu peux vivre ta passion en transmettant à ton fils ? Tout à fait. Ça c'est beau. Mais bon, c'est sa première course au RC Park. Vous avez un Hobbitech. Il a eu la nouvelle pour sa nouvelle. Alors un petit peu, comment ça s'est passé aujourd'hui pour lui cette course ? J'ai vu que tu l'assistes aussi sur le podium. Un petit peu, parce qu'il a commencé à vouloir aller trop vite, faire comme les autres. Mais comme il le sait sa première fois, il a du mal. Même moi j'en ai du mal, alors que je suis adulte. Il a la passion de rouler et des attentes. Et là il est d'origine ? Oui, d'origine. Et alors ? Le cerveau j'ai changé et pas le dire. Oui, parce que le cerveau d'origine, il faut clairement le dire. Oui, c'est de la merde. Il a fait un jour et il a fait ça. C'est de la merde, voilà. Donc il a changé ça. Et sinon le reste est d'origine ? Tout est d'origine. Et tu as eu des problèmes ou tu n'en as pas eu ? C'est fiable ? Au niveau des triangles, non, ce n'est pas assez fiable. J'ai cassé le triangle ce matin. Après c'est le suston qui tape quand même ? Oui. Il n'y a pas de secret, il tape quand même un taux. Il tape fort. Il tape fort, mais sinon c'est une bonne machine, mais c'est trop puissant. Et là pareil, il vient de casser. Aïe, 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 la dernière crosse. Ah oui, donc là c'est terminé ? Terminé, HS. Ok, donc oui. Ah oui, puis c'est trop allégé au milieu je trouve. Oui, c'est pour ça que j'avais acheté les supports alu. C'est dommage. Il a cassé au dernier pilote. Ce n'est pas des pièces qui coûtent cher, mais on aimerait que ça ne casse pas. Il faut voir avec monsieur LR-Prod, il fabrique des pièces en carbone. Oui, mais bon, j'essaie de voir qu'en Xtreme, en XB2. Ce n'est plus le même tarif ? Non, ce n'est plus le même tarif. Merci à vous. Anthony. Félicitations de faire rouler un petit gamin comme ça. Merci Pierre, merci à toi. C'est vraiment beau à voir. Oui. Regarde. On va te voir celui-ci. Merci à vous. Ce pilote ne se lâche pas qu'une seconde. Voilà, nous arrivons aux dernières minutes de courte. Alors là, on va aller embêter Benjamin. Il aime bien la caméra, je le sais. Voilà. Salut. Salut. Alors, Benjamin, pilote super gentil du RC Park. Et qui, il faut le dire aussi, travaille chez Wartel Moines Elites. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, ce n'est pas le patron. Non, c'est moi que vous avez au téléphone. C'est Benjamin qui donne des super renseignements. Oui, voilà. Oui, le SAV. Voilà. Il faut avouer que, quand même, chez Wartel, on a des super conseils. C'est grâce à toi. Oui, et notamment à moi, mais surtout à Sébastien aussi. Ah bah oui. Mais on se complète tous les deux. C'est ça. On essaye de dépanner les gens et de répondre aux questions à chaque fois. C'est ça. C'est important. C'est important pour le suivi et puis la clientèle. Et on remercie au passage, au cas où Sébastien te regarde cette vidéo. Oui. Parce que Sébastien aide encore. Oui. C'est important d'aider les clubs et on essaye d'aider au maximum. Pas que dans le Nord, on essaye d'aider les clubs un peu partout. Ah bah oui. Voilà. Il y a quoi là ? Alors, je vois un logo et il faut le dire parce que ce n'est pas très connu. Oh, ce n'est plus très connu. Alors, tu roules sur une voiture. Tu es la seule ici à rouler avec ça. Oui. C'est une Team C. Alors, c'est une marque qui n'existe plus en… Enfin… Plus du tout. Plus du tout. Elle n'existe plus du tout. Alors, mais elle est jolie cette voiture. Oui, c'est jolie. J'aime bien… Comme je dirais mon petit mot, j'aime bien rouler exotique. Ouais. Et donc, j'ai le corse à la maison. J'essaie de la fiabiliser. Et c'est un moteur… Un des premiers moteurs à terre. Pire quoi, on va dire. Mais ça marche pas mal. J'essaie de me défendre. Je ne suis pas… Voilà, c'est ça. Voilà, c'est bien. Oui. Voilà. Il suffit de mettre un petit moteur 8.5. Enfin, un bon accu WS Line. Il y a des nouveaux D6400 qui fonctionnent très très bien. Oh, dis donc, tu serais en train de nous faire un placement de produit là ? Ouais, ouais. Il faut, il faut. Et on roule en Cactus. Des pneus qui ont une valeur sûre. C'est une valeur sûre. C'est vrai. Et ils passent partout. C'est vrai. Voilà. Ils vont bien. Bah, merci beaucoup Benjamin. Mais de rien. Allez, mon avisement à ton nom. Tiens. Ah, ici, c'est votre petite nouveauté que vous avez au RC Park. On a acheté une télé. Et vous avez… Vous avez possibilité de voir les scores depuis ici et depuis la buvée. Alors, au niveau ramassage, je pense que c'est bon. Yes. Au niveau pilot, est-ce que vous êtes prêts ? Alors, ici, on arrive sur la régie. La régie. La régie, c'est bon. La régie, c'est bon. La régie, c'est bon. Au niveau comptage, c'est parti. Eh bien, écoutez, monsieur. Sur OBS, on a plusieurs caméras. Voilà. Donc, OBS sur le Mac. Voilà. Sur le Mac. Avec plein de connecteurs dans tous les sens. On récupère ici le comptage pour avoir ici le comptage en live. Attendez. On reprend juste dans… Je vous montre un départ. 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 Finale B. 4-2. Très et demi. C'est parti pour cette troisième finale. 4-3-2. Très et demi. Avec un très bon départ de Renat qui a déjà gagné nos deux premières manches. Renat qui est en tête sur la voiture Blanche et Orange actuellement dans la ligne droite. Donc, il a reporté nos deux premières manches aux petites fautes. Attention. Oui, c'est parti. On a le bout de ce power. Ça suffit très très chance à apprécier puisqu'on vient de quoi partir. Voilà. Donc, la troisième manche, troisième et dernière manche de cette flamme. C'est le flamme. Voilà. Mais, Romain, je l'ai dit, comme tu as gagné les deux premières, tu peux attaquer. Je me doute que je ne suis pas duré par des fautes. Renat qui est en train de nous présenter ton installation. Donc, en effet, il y a plusieurs webcams. Les webcams de Tarek. Donc, il y en a une ici sur un mât. Et ici, il y en a une en dessous. Une ici en dessous. Qui va arriver maintenant sur la double bosse. Donc, c'est la voiture bleue. Une troisième ici. Voilà. Qui se rapproche. Voilà. Ça, ça marche pas encore. Mais c'est trop saccadé. D'accord. On a aussi la récupération du son. On a quelques vidéos pour le comptage. Comment tu récupères le son ? Le son ici, il y a plusieurs changements. D'accord. Donc, je pense qu'on est passé mal. Après, ici, on a des grandes vues. Donc là, on est au podium. Il y a 6 secondes. Après, on est pour le départ. Ah oui. D'accord. D'accord. On a vu. On a vu. Et après, donc, l'ensemble des cartes. Là, c'est pareil. Ça fait quelques lags. D'accord. Oui. Quand tu mets les cartes, ça lag. D'accord. Après, on est aujourd'hui en 4G pour la vidéo. Donc, ça limite un petit peu le débit. Donc, on essaie un jour avant une meilleure connexion. Il faut plier pour quelque chose comme ça. Ok. Alors, Patrick Sané fait commentaire de fou. Voilà. Alors, donc, si on m'entend, parce qu'il faut le dire, que Patrick, il nous met une ambiance de feu. Merci, Patrick. C'est ma voiture de tête. Alors, pour ceux qui l'ont connu, Patrick, ancien champion de France en piste 1 8e classique. Et ici, on a Guillaume Lazard. Qui est donc en 4-2, 13 et demi. Finalement, ça se passe bien. Ça va. Difficile. On s'amuse. C'est l'essentiel. Ah oui. Merci, gars. Départ final 4-2, open. Un 4-2 qui saute à double bosse. On peut voir. C'est Nick. On va essayer d'aller montrer ça sur le côté. Ramasseur. Alors, vous avez pu voir, Nick, le seul 4-2 à sauter la double bosse. C'est magnifique. Bon, ce n'est pas possible. Il n'y a pas pu sentir ça. J'ai pu voir qu'il y a une autre, tu vas le voir, Là, elle n'y a pas de l'oeil. Il n'y a pas de l'oeil. C'est magnifique. Les 4'2 qui sortent la double box Alors vous l'avez déjà vu sur ma chaîne c'est Jessica Et Fabien Des stars maintenant Alors comment ça se passe pour ta première course Mieux que ce que je pensais Avec le Vantage J'ai battu mon record Félicitations Parce que je trouve que tu t'es vraiment assagi au niveau pilotage Merci Je suis un peu moins bourrine T'as pas cassé aujourd'hui ? Une couronne A la fin Non je suis pourtant que j'ai battu mon record au cours Le Vantage que vous avez déjà vu en présentation T'as battu ton record au cours 23-7 au cours Bravo Enfin mon meilleur cours Et après t'es pas aidé parce que j'avais testé ta voiture Et je trouve que le cerveau est un petit peu mou devant Ouais il est un peu lent Voilà Et à mon avis avec un cerveau plus rapide Tu pourrais gagner quelques dixièmes quand même Ouais Mais bon c'était la première et dernière course Je voulais l'emmener en course au moins une fois celui-là Première compétition Ouais Alors l'expérience Très sympa Ouais J'aime bien On apprend plein de choses Et c'est chouette J'aime bien A refaire Merci beaucoup Merci à toi Coucou Paul Bonjour Comment ça se passe pour toi ? Ça va Ça va Alors Paul qui roule sur XB2 2019 XB2 2019 En catégorie Moteur 13,5 Ouais 13,5 Et j'ai voulu te filmer tout à l'heure Mais je t'ai vu stressé sur le podium Carrément Mais tu trembles Ça a l'air tendu Je tremble de tout le long Il faut que tu arrives à te déconcrisser C'est dur Très dur Très dur Très dur Ouais ouais on voit tes mains qui te parlent là Regardez Les mains elles tremblent Bon la fiabilité aujourd'hui comment ça s'est passé ? Bah à part une couronne Ouais C'était de ma part J'ai mis deux têtes fraisées sur les vis moteurs D'accord Du coup le moteur il s'est dégagé J'ai fait un gain couronne Sinon pas de casse Pas de Ouais ouais Nickel Tu perds Disons Moins de casse qu'avant Alors Moins de casse qu'avant ouais C'est cool Mais merci beaucoup à toi Avec une belle carreau Voilà T'es marrant comment t'as mis ton numéro toi Bah ouais tu veux que je le mette où tu m'as fait des carreaux Ça se met là Bah ouais mais j'ai plus de carreau Puis là tu m'as pas Alors c'est comment ton prénom ? Ambroise 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 Alors toi tu roules sur quoi ? Sur un Décu Tamiya Ambroise 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 Alors on va le montrer Donc t'es en catégorie de débutant Et comment ça se passe alors ? Bah j'ai gagné les deux premières courses Et la dernière j'ai fait beaucoup de fautes au début Bah c'est dommage Voilà donc c'est cool Ouais T'es content ? Ouais T'es une nouvelle expérience pour toi ? Ouais C'était la première fois Ah et t'es avec Tonton Charles ? Ouais Donc on a deviné hein Une Tamiya Tonton Charles derrière Voilà Bah écoute tu t'es fait plaisir C'est la principale ? Ouais ouais Et bah écoute on espère te revois Merci Ciao Merci Merci Maxime qui reprend la première position Avec un grand tour 20 secondes Maxime est partie pour chercher Cette première victoire de la journée Voture blanche et rouge Qui arrive maintenant Au niveau du podium On va vous montrer un peu l'installation ici Le chronométrage Il vient nous faire un tour L'ordinateur de comptage Et on a mis un écran pour Patrick Voilà pour suite Mique Mique avec un 22 huit Avec la petite erreur Ça veut dire qu'il y a une seconde d'écart Entre les deux pilotes A 5 minutes 30 de course Alors sur la piste Voilà Maxime qui va franchir Allez on va montrer un petit peu la course La quelle ? C'est la voiture numéro 2 C'est la blanche et rouge Qui va arriver Ici au niveau de la 10 Donc ça c'est le leader Alors Maxime d'Achikour en tête Allez On va faire un 22 huit On va faire un 22 huit Nous sommes dans les 45 dernières secondes de course Et au Maxime Tiens le mot Maxime est toujours en tête Il a fait la loupe Il est préféré d'asseoir Les voitures blanches et rouges Qui arrivent au niveau du pognon Attention Attention On va dire qu'il y a des carrières à 11,25 Quand bien Il y a 20 secondes de l'arrivée Ça veut dire qu'on est Regardez Les deux voitures sont roues d'en roue Elles sont roues d'en roue Donc on a Maxime Et on a NIC juste derrière Ça veut dire qu'il va m'emporter Donc ça c'est à peu près sûr On a un lard Il va sauter Oh il a doublé sur la double bosse Oh la grosse optionique Et Maxime aussi C'est une huit branche Qui a doublé Et Maxime n'a pas démérité Et Maxime Je pense qu'on peut les applaudir très très fort Allez je vais leur poser quelques petites questions J'ai besoin de voir Maxime NIC Alors monsieur Comment est-ce que vous rappelez cette finale ? Bah il fait une bonne position ce matin Mais cet applaudi C'était un peu dur Sur la rapidité technique C'était chaud Et bon C'est vrai qu'il était rapide Un peu moins pour moi Mais dans la dernière J'ai voulu essayer de l'avoir Mais impossible Ça s'est joué jusqu'au demi-tour Dernier tour que tu étais en revente Et dans le dernier virage Enfin demi-tour ça s'est joué Manquent tes impressions dans cette troisième finale ? Bah c'était cool C'était de la bagarre Bah un peu de malchance Fin de l'ingrote Mais sinon oui c'était bien C'était cool On a passé une bonne journée Oh bah super Merci beaucoup On s'y a régalé Un commentaire c'était infernal Maintenant j'ai plus de voix Mais je vous laisse la parole Alors Honoré Femme Émilie raconte-nous ta finale Comment ça s'est passé ? Bah alors c'était très chaud Du coup au début J'étais contente que Nathan Fasse une faute Mais Nathan va quand même Beaucoup plus vite Du coup il m'a assez vite rattrapée Du coup voilà Mais c'était super Et merci pour ton carpe-lée Voilà merci beaucoup Alors Nathan Dans les sept finales Alors raconte-nous Bah bravo à Émilie Tout d'abord Et un max de pression J'ai du tout donné Pour rattraper Parce qu'elle fait zéro pot Depuis mes débuts Elle est là Elle fait zéro pot Et bravo à elle Pour son fair play aussi Et bravo à tous les deux Parce que vous nous avez Offer un spectacle Dans toute beauté Et avec beaucoup de fair play Je crois qu'on peut les accueillir Encore une nouvelle fois Merci Allez la team vintage Et pépite Hourra Et pépite Hourra C'est une vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada